Le récit dépeint avec vivacité la nature brute et imprévisible du règne animal, où la survie repose souvent sur une combinaison de force, d'agilité et de stratégie. Les batailles acharnées entre les lions et les phacochères illustrent la lutte perpétuelle pour la survie dans la nature. Voici un résumé des points clés du récit. Rencontre entre lion et phacochère Première rencontre, la lionne, poussée par la faim, utilise la couverture des buissons pour approcher furtivement et bondir sur un phacochère sans méfiance, démontrant ainsi sa puissante aptitude à chasser. Dynamique des poursuites Bien que les lions puissent atteindre des vitesses impressionnantes de 65 km heure, leur endurance est limitée. En revanche, les phacochères maîtrisent leur agilité pour changer rapidement de direction et souvent échapper à la capture. Échapper dans les cavernes, l'utilisation astucieuse de son environnement par le phacochère, comme creuser des routes d'évasion alternatives dans les cavernes, mise en avance à débrouillardise pour éviter la prédation. Persistance du lion Malgré les échecs initiaux, les lions réussissent souvent grâce à leur poursuite incessante et leur travail d'équipe, surtout lorsque les phacochères sont attrapés dans des situations plus vulnérables. Autre rencontre avec la faune Rhinocéros et véhicules Le récit aborde également des rencontres dramatiques entre les rhinocéros et les véhicules, mettant en valeur la nature imprévisible et parfois agressive des rhinocéros lorsqu'ils se sentent menacés. Léopard et chien domestique Les interactions des léopards avec les chiens domestiques démontrent leur furtivité et leur compétence de chasse. Cependant, le récit met aussi en lumière des cas où les chiens font preuve de bravoure et de résilience, réussissant parfois à repousser leurs adversaires félins. Estrategies de survie Instincts animaux Les divers animaux ont montré leurs instincts de survie, que ce soit la lionne utilisant la furtivité et la vitesse, l'agilité et l'ingéniosité du phacochère, ou l'agression territoriale du rhinocéros. Interventions humaines Dans certaines situations, la présence et les interventions humaines, comme l'utilisation d'un système de brumisation ou de véhicules, ont joué un rôle dans les résultats de ces rencontres avec la faune. Interactions homme-faune Expériences touristiques Les rencontres entre la faune et les véhicules touristiques ont fourni des expériences palpitantes mais dangereuses, soulignant l'importance de respecter et de maintenir une distance de sécurité avec les animaux sauvages. Le récit encapsulait le cycle incessant de la vie dans la nature, où chaque jour apporte de nouveaux défis et opportunités pour les prédateurs comme pour les proies. Il rappelle le fragile équilibre des écosystèmes et les adaptations remarquables que les animaux ont développées pour survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada